Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ce sera aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a eu par rapport à la Nintendo Switch. Alors dans cette vidéo je vais parler de deux choses, premièrement la mise à jour 7.0.0 de la Nintendo Switch et dans la seconde partie de la vidéo je vous parlerai de la mise à jour de Super Smash Bros Ultimate qui apporte un nouveau personnage, c'est à dire la plante Piranha. Alors pour commencer, la nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch qui passe de la version 6.2 à la version 7.0, le nom fait penser que c'est une mise à jour majeure puisqu'on passe à un nouveau numéro en premier, mais pourtant, bon il n'y a pas tant de nouveautés que ça, je pense plutôt que c'est pour marquer la nouvelle année 2019. Premièrement nous retrouvons 6 nouveaux personnages de la série Super Mario Bros U Deluxe pour utiliser comme icône d'utilisateur, vous savez ce qui vous représente en tant qu'utilisateur. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui voudraient essayer, mais surtout important pour les personnes qui viennent de ces pays. Il y a maintenant sur la console de nouvelles langues, c'est à dire le chinois simplifié et traditionnel, ainsi que le coréen. On voit que Nintendo s'ouvre à de nouveaux marchés. Ensuite, l'habituelle amélioration de la stabilité du système, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne saura peut-être jamais ce que ça veut dire, mais c'est toujours là. Et enfin, une mise à jour des Joy-Con. Donc voilà, la mise à jour n'est pas du tout grosse, c'est un tout petit truc, on pourrait même appeler ça un patch, je ne comprends pas pourquoi ils appellent ça une mise à jour. Donc voilà, on en a fini avec cette partie de la mise à jour 7.0. Sachez que je vous conseille quand même de la télécharger, ça paraît bien sûr normal, mais pour tout ce qui est question de piratage, tout ça, au-delà de l'expérience utilisateur, c'est mieux pour la sécurité de votre Nintendo Switch. Bon, même si apparemment elle a déjà été piratée. Alors pour débloquer la plante piranha, vraiment rien de plus simple, il vous suffit de mettre à jour en version 2.0 le jeu Super Smash Bros Ultimate, je pense que vous l'aurez compris. Et ensuite, en allumant le jeu, vous retrouverez directement la plante dans le jeu. Et si jamais ça ne marche pas, je ne pense pas que ce soit possible, mais je vais quand même vous donner une petite clé de secours. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le Nintendo eShop, descendre tout en bas dans Enregistrer un code, et vous mettrez ici le code que vous avez reçu par mail. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Et ensuite, vous l'aurez du coup directement dans votre jeu, prêt à jouer. Pas besoin de la combattre pour la débloquer. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Amusez-vous avec la plante piranha et essayez de trouver des combos assez sympas. Je suis en train de la tester. Elle est spéciale, mais bon, elle se laisse jouer, c'est sûr. Bon, des fois, ça ne marche pas tout le temps. De toute façon, il faut apprendre à la jouer. Un nouveau personnage, on ne peut pas le jouer parfaitement dès le début. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, moi, je suis pressé de l'avoir en compétition. Ça va être assez drôle. Bon, allez, sur ce, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501